J'ai toujours pas long le Bitcoin et l'aide, je vais vous montrer pourquoi mais on est clairement dans une zone intéressante et je vais vous montrer différentes fractales que j'ai trouvé sur Twitter que je trouve super intéressante sur le Bitcoin et aussi avec la psychologie de marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va descendre beaucoup plus bas. J'ai mis un tweet par rapport à Injective aussi, je me suis fait un petit peu incendier dessus simplement parce que je me suis dit qu'on avait potentiel une fractale et qu'on avait déjà fait et qu'on s'était fait rejeter assez fort. Bref, on va analyser tout ça ensemble, j'espère que cette vidéo vous plaira et j'attends aussi bien évidemment vos retours. Merci encore à vous tous, installez-vous confortablement et on est parti. Donc avant d'aller voir nos différentes fractales sur Twitter, je pense que c'est intéressant de d'abord checker vite fait le Bitcoin, où est-ce qu'on se trouve ? Donc on est toujours plus ou moins au même endroit, on est venu récupérer la zone fervable gap juste ici en 4 heures donc avec la petite mèche et il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce qu'on rebondisse déjà ici. Personnellement, je pense qu'on peut déjà le faire, le seul point qui me rend un petit peu réticent, c'est qu'on n'est pas venu récupérer la zone OTE qui est située un petit peu plus bas et est-ce que vous voyez une correction ici en A, B, C ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme une ABC ? Je ne pense pas, je préférais voir quelque chose comme ça A, B et puis C, finir vraiment récupérer cette zone ici vers la zone des 61 600 etc. pour ensuite vouloir repartir. Bref, je vais vous montrer du coup ces deux fractales, donc déjà on a celle-ci qui me semble très pertinente, on a les différents bullruns avec bien évidemment le breakout de l'ATH qui s'est situé plus ou moins au même endroit et il nous a retracé un petit peu ce qu'on était venu faire, donc énorme dump, énorme dump, énorme dump, ensuite si on avait une espèce de petit biseau descendant, on l'a cassé vers le haut, ensuite on a eu le premier dump, premier dump, premier dump, ensuite espèce de phase d'accumulation et ensuite énorme pump et là c'est vraiment les sommets qu'on se retrouve au même niveau que l'ancien ATH et du coup on est vraiment en train de faire cette potentielle correction et consolidation. On voit qu'ici on n'est pas venu récupérer la dernière mèche qu'on avait là, un peu comme ce qu'on est en train de faire ici sur le BTC alors qu'ici en 2014 ou en 2015 on était venu le récupérer. Donc à vous de voir comment voir cette chose-là est-ce qu'on va descendre un cran plus bas pour ensuite pour retirer ou est-ce qu'on va directement repartir ? Pour moi ça c'est vraiment la plus grosse question qu'on peut se poser actuellement sur le BTC, c'est est-ce qu'on va venir récupérer la mèche qu'on a laissée ici ou non ? Beaucoup de gens s'attendent à ce qu'on vienne la récupérer, j'ai vu vraiment beaucoup beaucoup d'analyses, par contre moi mon analyse me dit qu'on n'est pas obligé de venir la récupérer. Moi l'inversion de structure ici est complètement valide et bien évidemment on a cette correction ici en A, B puis C qui est terminée ici en C et qui est aussi totalement valide parce que si on tire notre petit canal baissier de ici à ici jusque-là, on voit bien que ça a été très très bien respecté quand on est venu récupérer ce plus bas-là et qu'on est venu retest sur le bas du canal. Donc personnellement ici moi je m'attends à un rebond, c'est pour ça que moi je veux rentrer en position ici et je ne pense pas qu'on viendra récupérer plus bas. Encore une fois c'est uniquement mon avis, vous en faites ce que vous voulez. La zone pour moi clé ça va être la zone d'OTE qu'on a là, la zone ici d'order block qu'on a laissé juste ici placée vers la zone des 62 000 $ et une fois qu'on aura touché ça, je pense qu'on pourra à mon avis s'envoler un petit peu plus haut. Maintenant la vraie question c'est est-ce que le bottom est déjà trouvé ici parce que la prise de liquidité a été touchée ici et on risque de repartir directement vers l'eau ou est-ce qu'on va remonter un petit peu, se faire corriger, revenir récupérer cette zone-là et ensuite vouloir repartir. Personnellement moi le setup n'est pas clean, même si on a une inversion structure ici et ici, pour moi pour avoir un setup vraiment clean, parfait, nickel, je voudrais avoir un retour dans la zone OTE ou au moins une touchette. Donc pour le moment ce n'est pas le cas, je reste complètement bullish, si on part 100 mois bon bah c'est comme ça, c'est la vie, mais ce que j'ai comme envie de voir c'est une touchette de cette zone-là, on verra si elle arrive. Vraiment ça reste cette même analyse ici, même si on est déjà venu chercher un premier point assez intéressant, à voir si vraiment on va venir chercher le point un peu plus bas. En tout cas, je croise les doigts et je l'espère. Du côté de l'Ethereum, plus ou moins la même chose, j'avais dessiné ça il y a quelques temps, on est venu récupérer un peu plus haut, je voudrais bien voir récupérer la zone d'OTE vers la zone ici des 3000$ pour l'Ethereum. Moi ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est Ethereum contre BTC. Comme je vous avais analysé depuis un certain temps, je pensais qu'on avait trouvé le bottom ici, finalement non, on est redescendu, on est venu récupérer un nouveau plus bas. Par contre, ce nouveau plus bas ici n'est pas anodin, on est venu récupérer l'énorme zone de Farval Gap ici en Monthly, donc avec la dernière mèche, donc pour moi la target à la baisse a été trouvée, c'était la dernière target extrême. Et de plus, si on passe vraiment en weekly, vous allez me dire, ah ouais mais c'est vraiment stylé. Et si on tire, alors je crois que notre Fibo, c'était pas ce Fibo là qu'il fallait que je tire, mais c'était par rapport à ce plus bas là. On voit qu'ici on est bel et bien revenu récupérer la zone des 0,61,8 et je pense qu'à partir de cette zone là, on va pouvoir s'envoler. Donc est-ce que ça ne vaudrait pas plus la peine de long de l'Ethereum si on voit que l'Ethereum va potentiellement surperformer le BTC ? Peut-être, peut-être on va commencer ici à s'inverser, donc ça, ça peut être assez intéressant. C'est pour ça que je le surveille aussi de assez proche, même si la pattern ici n'est pas encore folle, mais vraiment, en tout cas l'Ethereum, je ne le longue pas avant qu'on vienne chercher la zone des 0,61,000. D'ailleurs, je vais pouvoir déplacer ma zone OTE ici de la zone des 3027 à la zone des 2950. Et si on arrive dans cette zone là, je pense que ça vaudra la peine de prendre une petite pièce sur Ethereum. Ensuite, j'ai partagé cette analyse sur Twitter, donc Injective, vous avez été beaucoup à réagir et à me dire, non mais c'est n'importe quoi, bonne chance, encore une fois, il faut faire l'inverse de CryptoMillions, on se revoit à 300$ ou à 100$. Merci de dire que ça va dump, comme ça, ça va pump, etc. Bref, vous m'avez fait bien rire. Moi, je vous montre juste qu'on est venu faire déjà une fractale et ce n'est pas comme si l'injective, ici, il n'avait pas déjà fait un fois 100. Donc, on est déjà sur un coin qui a fait un fois 100. On a eu une énorme correction, donc quelque chose de très, très agressif ici, comme ce qu'on avait eu ici à l'époque. Donc, on est en train de potentiellement latéraliser sous le BOSS ici. On a quand même une grosse inversion de structure, on a un COS et un BOSS comme ce qu'on était venu faire ici. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement call down, prendre le temps de faire une vraie consolidation, venir récupérer donc la zone orange qu'on a laissée ici vers la zone des 40 à 45$ qui sont la zone des 0.118, la zone de rechargement de short et ensuite prendre un petit peu le temps, décompresser, venir récupérer une zone OTE qui est un petit peu plus basse pour l'injective. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, mais ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que l'injective, il est déjà sur un fois 100. Alors, si je retrouve la charte, on pourrait peut-être descendre un petit peu plus bas. Donc, si on tire un Fibo déjà par rapport au plus bas et jusqu'au dernier plus haut, on est venu s'appuyer déjà sur la zone des 0.118, mais je pense qu'on peut descendre quand même un poil plus bas. Et pour moi, ça ferait du sens. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est ici, on s'est vraiment fait rejeter assez violemment et on a fait quand même diviser par deux assez rapidement comme ce qu'on était venu faire ici. Donc, si on a un rebond, personnellement, moi, si j'avais du injective, je l'aurais entièrement vendu dans la zone de rechargement de short. Encore une fois, je n'incite personne à short ce genre de coin. Moi, ce que je vous essaye juste de vous montrer, c'est que la pattern et me dire qu'on va directement revenir récupérer un nouveau plus haut, franchement, si on le fait, je serais très, très étonné parce que je n'aurais jamais vu ça. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on est en plein milieu du bullrun, voire même le bullrun n'a pas encore commencé et l'altison n'a pas encore commencé. C'est un coin avec beaucoup de hype. Donc, à vous de faire un petit peu votre propre avis. Moi, je l'ai juste simplement notifié une pattern que je vois régulièrement. Et quand je vois ce genre de pattern, je sais très bien que ça va prendre du temps avant de venir récupérer un nouveau plus haut. Après, vous en faites ce que vous voulez. Petit update aussi sur le W. On est finalement venu récupérer la petite mèche de liquidation ici. Et on a eu un très, très joli rebond. Donc, maintenant, à voir. J'ai envie de clairement voir que la zone OTE de le dernier pump résiste. Donc, c'est simplement notre point d'entrée. J'espère vraiment que ça va retenir. Et si ça tient, je pense vraiment qu'on aura trouvé un magnifique bottom ici sur le W. Et on aura une entrée plutôt pas mal. Ici sur le PP, je pense qu'on peut peut-être s'attendre à une petite correction. On est venu swept donc ce high. Et ensuite, pourquoi pas voir en fait un retour sur la zone pivot. Donc, la zone pivot, elle est vraiment claire. Support, support, support. Pourquoi pas faire re-support ici. Et pour les fans des épaules-tête-épaule, on aurait, pourquoi pas une épaule-tête-épaule ici inversée qui va sans doute se former. Donc, si jamais vous voulez rentrer sur le PP, attendez vraiment un retour ici vers la zone des 650 à 600. J'ai enlevé simplement les 0. Mais je pense que retour ici dedans, ça pourrait être une très, très belle zone d'achat pour le coin. Et ensuite, on le voit, il est vraiment super, super bullish. Le fait qu'on est venu réintégrer autant rapidement la zone pivot avec une très, très belle déviation, pour moi, ça annonce que du bon. On va faire un petit tour du coup sur le Doge aussi, qui est son grand frère. Personnellement, en voyant la charte ici, vous voyez qu'on fait des N dans des N dans des N. Donc, vraiment, rien de bien fou. Ici, de nouveau, on refait un N. Personnellement, je pense qu'on va venir récupérer toute cette zone ici et on va venir récupérer les zones OTE qu'on a laissées ici en dessous. Alors, pas zone OTE, je parle de la zone de Fair Value Gap. Déjà, on a une très, très jolie ici en Monthly. Ça permettra aussi de faire un retest de la zone pivot qu'on avait laissée ici, vers la zone des 11 centimes. Et une fois qu'on aura touché ça, je pense qu'on aura le retest de l'année sur le Doge. Et ça sera à ce moment-là qu'il faudra, à mon avis, rentrer en position. Et on va finir ici aussi avec le Floki. Même si on n'a pas forcément de vraie inversion structure, moi, le fait qu'on est venu réintégrer ces zones-là, je trouve assez intéressant. Donc, si vous voulez, bien évidemment, encore une fois, prendre des positions sur le PP, le Floki, etc., attendez les petits pullbacks de ces zones pivot parce que pour moi, elles sont juste excellentes. Ici aussi, on a cette petite zone de Fair Value Gap qui nous attend en 12 heures. Donc, on a des zones qui sont assez claires. Maintenant, à savoir, est-ce que vous allez être assez patient pour attendre à ce qu'on revienne dans ces zones-là ? C'est un petit peu comme le Bitcoin. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont très impatients de longue ce BTC parce qu'on est clairement dans une bonne zone et qu'on a les funding en négatif. Et ça, c'est plutôt bullish. Mais est-ce que vous allez être assez patient qu'on revienne chercher cette zone-là pour pouvoir longue ou pas ? Donc, voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de semaine et aussi un excellent week-end. C'était Ritomillon. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada